– Voilà, c'était des sculpteurs que nous avons rencontrés en 2003, les 24 et 25 septembre, à 50 km de Paris, dans la ville de Sanlis, une ville médiévale, d'ailleurs protégée par l'UNESCO, c'est une ville touristique. Ces sculpteurs nous ont présenté leur travail, ils se sont présentés à nous. Je remercie par la même occasion Mustapha Sreya, pour avoir filmé cet événement. Nous enverrons quelques images à d'autres occasions. Je rappelle qu'aujourd'hui, Point Virgule sur l'art s'intéresse à la sculpture. Notre invité Mohamed Najib Ben Saïd, c'est lui le président de l'association Prisma à Betna et aussi le commissaire de l'exposition de ce premier salon qui se déroulera à partir de demain, premier salon de sculpture, salon national. Donc, comment l'idée est venue ? – Oui, c'est une première. Je pense que c'est la première fois qu'on organise un salon autour de la sculpture en Algérie. – C'est le premier en son genre à l'échelle nationale. Et si je ne me trompe pas, même à l'échelle maghrébine, je pense. – Oui, c'est comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est surtout pour valoriser la sculpture dans ce grand monde d'art qui est à la marge, je vois. Parce que si vous remarquez, pendant les expositions, les salons qui s'organisent ici et là à travers le territoire national, que ce soit par des associations ou l'UNAC ou… Les sculpteurs ne sont là que symboliquement avec une ou deux œuvres au coin, comme ça, comme le cas au musée, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, pour ce salon, justement, on l'a consacré spécialement à la sculpture pour ces raisons-là et pour d'autres, bien sûr, même pour le grand public, c'est pour vulgariser un peu le thème qui devient de plus en plus étranger pour le grand public et aussi pour casser ce tabou de sculpter chez nous. Sculpter, c'est former, ça rentre un peu… Donc il y a un problème, un tabou qui existe même chez les sculpteurs. Il y a des artistes que je connais qui évitent d'intervenir ou je dirais peut-être créer à cause de ce problème qui se pose du péché, un problème religieux. Mais loin de ça, parce que justement à l'occasion, en marge de ce salon, pour les journées du salon, on va organiser des débats et des conférences. Et l'une des conférences que je vois, moi-même, j'ai la classe la plus importante parmi les… C'est une conférence de M. Bon-même, Moustapha, qui est un docteur en histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts d'Alger et qui va traiter justement ce problème de la sculpture et la religion. – C'est-à-dire les limites de l'expression plastique. – Voilà. – Voilà, dans chaque religion, il y a des limites. – C'est vrai que dans le monde… – Dans toutes les religions, il y a des limites. – Oui, oui. Dans le monde arabo-musulman, c'est vrai qu'il n'y a pas encore cet intérêt. – Oui. – Mais chez nous, c'est encore plus… c'est plus serré. Dans le monde arabe et musulman ailleurs, ils se sont un peu libérés quand même, c'est pas comme chez nous. – Justement, nous préparons un thème à propos des arts en islam et nous aurons au micro de Meryem et au micro de Nordine des théologiens qui vont nous parler des limites, de l'expression plastique par rapport à l'image. – Voilà, par rapport à l'image. – Très bien. – Dans leur spécialité, ils vont justement nous éclairer à propos de cette expression. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est beau et il aime le monde. – Bien sûr, bien sûr, ça ne doute pas. – Donc voilà, alors vous allez rendre certains hommages lors de ce premier salon, un hommage à Belounis. – On a un invité d'honneur pour le salon, c'est bien sûr M. Mohamed Demar, Amé Mohamed, bien sûr. Parce qu'on lui doit beaucoup à Batna et même en Algérie. Si on fait un retour dans l'histoire de l'art pictural à Batna, qui date à peu près des années 62, juste après l'indépendance, les arts plastiques, ils ont fait leur entrée à Batna par la sculpture. C'est grâce à Amé Mohamed Demar, qui revenait du Maki, Moujahed, et aussi d'un autre homme, d'un autre grand homme, Lair Hamou Amé Houfani, qui était à l'exil, c'est un graveur. Et c'est à partir de là que le mouvement a été créé. Il y avait après un grand nombre d'artistes que vous connaissez certainement, je citerai Sherif Mirzougi, Rabbi Rahmo, Bougarara, Tammin, et ceux qui sont encore vivants à Rabitawal Abar, M. Challah, Houssine Hou. – Qui viendra peut-être de Tébessa aussi ? Il y a un sculpteur à Tébessa. – L'Yas Gedri, oui. – Oui. – Oui, il est de Tébessa. – De Tébessa. – Mais je citerai… – Assez intéressant. – Oui, oui. – Il y a une démarche assez intéressante d'ailleurs. – Oui, il y a quand même un dynamisme par rapport à la sculpture. – Oui. – En Algérie, très, très forte. Mais c'est dommage que c'est comme ça, éparpillé. Ce salon sera l'occasion justement… – Oui, de le rassembler. – …de rassembler et d'en parler. – Heureusement qu'on a eu cette chance. – C'est un grand mérite parce que c'est un acquis, ce que je vais raconter. À Batna elle-même, au cours du salon, il y a une salle nationale qui regroupe à tous les sculpteurs à l'échelle nationale, plus les sculpteurs de Batna. Et à côté, il y aura une exposition des sculpteurs de Batna. Ils sont… Il y a un bon nombre. Un bon nombre. Vous connaissez certainement Mofoq Rachid. C'est un grand sculpteur. Il y a Hossein Houara. Il est connu surtout pour sa peinture, mais il fait aussi de la sculpture. Il y a Sherif Mnoubi, bien sûr. Il y a plein d'autres noms, Krim. Je m'excuse pour ce que j'ai oublié, mais il y a un grand nombre. – On aura l'occasion justement d'en parler, de les rencontrer aussi. – Alors, les sculpteurs ne signent pas généralement leur œuvre, quand c'est une œuvre exposée dans une place publique. Ce fut le cas pour un sculpteur qui est décédé, malheureusement. Il s'appelle Hould Ahmed Moustapha. Et Meryem Akak a rencontré son épouse, qui d'ailleurs est membre de l'association des Alzheimer d'Algérie. Elle fait partie de cette association. Elle l'a créée aussi. Elle est membre fondateur de cette association parce que son époux est décédé de cette maladie. Elle ne le savait pas. C'est une fois qu'il est mort, qu'elle s'est rendue compte qu'il est mort de la maladie d'Alzheimer qui avait traîné pendant 4 ou 5 ans. – Donc Hould Ahmed, c'est quelqu'un qui n'a jamais signé ses œuvres. Pourtant, c'est lui qui a réalisé la négresse du parc zoologique, les hippocampes de Bousmaïl. Il y a d'autres travaux. Par exemple, Bashir Belounis n'avait pas signé les chasseurs qu'il y avait à l'aéroport en arrivant. Il y avait des chasseurs avec leurs arcs. C'était son œuvre aussi. Donc il faudrait aussi que nos sculpteurs, même dans les grandes places publiques, même dehors, dans la rue, partout, signent leur œuvre afin que les jeunes se rendent compte que c'est une œuvre algérienne. Hould Ahmed Moustapha, les jeunes croyaient que c'était un Allemand qui avait fait tous ses travaux. Pourtant, c'est un Algérien. Donc Rachida Hould Ahmed, la veuve de Moustapha, sculpteur algérien, intervient au micro de Meryem Akek pour Point Virgule Sur L'Art. C'est un moment très émouvant. Nous allons la voir tout de suite ensemble. C'est avec beaucoup d'émotion, d'amour et surtout de tristesse que la veuve de Moustapha Hould Ahmed nous parle de son mari. Un artiste qui a vécu et qui est mort dans l'anouima suite à la maladie d'Alzheimer. Durant toute sa vie, Stoff, dans ses sculptures, ses peintures et son écriture, a transmis le message de l'équilibre, de l'esthétique et de la mémoire. Ces principes l'ont marginalisé du monde matériel. Notre artiste, idéaliste et poète, a vécu à l'ombre de la discrétion et de la création. C'est un monsieur qui n'est pas connu, mais qui était un grand artiste peintre et sculpteur. Bon, il fait des œuvres depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau, puisqu'il a beaucoup d'œuvres qui sont déjà au niveau… On habitait là où il y a de… Enfin, on habitait à l'ouest. Il y avait des statues, des sculptures, de belles sculptures qui représentent des scènes de chez nous, à Relisane. Donc, ça fait très longtemps. Et puis, grâce à son grand talent, il a été demandé à ce qu'il vienne à Alger. Parce qu'à l'époque, on avait lancé un appel pour qu'il puisse décorer… Enfin, on cherchait des artistes peintres et des sculpteurs pour le parc zoologique. Donc, il a été reçu… Enfin, on peut dire qu'il a été reçu au concours. Alors, on a vu ses œuvres, donc on lui a demandé de venir. Donc, il a laissé ton… Enfin, il lui a donné une… Il était prof de technologie. Donc, on est venu nous installer à Alger. Ce qui me pousse aujourd'hui à en parler, c'est parce que… Après son décès, j'ai été… Parce que ses œuvres ne sont pas signées, malheureusement. J'ai été demandé… Enfin, des jeunes qui se trouvaient du côté… Qui appartient… Enfin, qui a fait cette œuvre, la négresse du parc zoologique. On dit que c'était un Allemand. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais en parler. Parce que c'est un Algérien qui l'a fait. Un Algérien de pure… Qui m'a gagné de pure souche. Mais quand je… Algérien jusqu'au… Comment je peux vous dire ? Vous n'avez qu'à voir les œuvres. Ce ne sont que des saintes chez nous. Il a eu l'opportunité de partir au Canada, de partir en Angleterre. On lui a offert des DDD partout. Il n'a jamais accepté de partir. Il a refait un bas-relief, un mascara, parce qu'elle représentait des colons. Donc, lui, il en a refait comme… Enfin, des saintes de chez nous. L'agriculteur sur son tracteur. Il l'a transformé. Il a transformé l'œuvre. Vous avez une œuvre à Djem'A-Saric qui représente Aïssa Tidir. Il en a fait un portrait et une sculpture dans son village natal, Djem'A-Saric. Vous avez des œuvres à Tiziouzou aussi. Vous avez les hippocampes de Bousmaïl. Il y avait tout le boulevard aussi qui, malheureusement, on ne s'en est pas occupé. Donc, il est complètement détruit. C'est même désolant. Vous avez aussi une œuvre qui est au niveau de Fort de l'eau. Et la dernière œuvre, je vous ai dit, c'est l'œuvre, c'est la statue d'Aïssa Tidir. Aïssa Tidir, à Djem'A-Saric. On lui avait demandé de faire Boudiaf. On lui a demandé de faire, comment il s'appelle, Ben Hamouda. J'ai le buste dans son atelier. J'ai le buste de Ben Hamouda. D'ailleurs, son frère doit venir le récupérer. Il a fait pas mal de tableaux, de trucs, des représentants. Pasteur, Monseigneur Duval. Je peux vous parler d'un tas de trucs. Il a fait beaucoup de... Mais il n'a jamais voulu faire d'exposition. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il m'a dit, mes œuvres sont exposées dans la rue. Et quand je vous dis ça, c'est parce que comment on ne s'intéresse pas... Le fait qu'on ne demande même pas qui a fait le parc zoologique. Et enfin, quelque part, il se demandait pourquoi. Il m'a dit, donc, je n'ai pas besoin de faire d'exposition. Mais moi, j'ai dit, bon, d'accord, les œuvres, tu parles d'œuvres, des statues. Mais j'ai dit, mais tableaux, tu devrais faire une exposition. Mais il n'a jamais accepté, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il faisait l'art pour l'art, je ne sais pas. C'était vraiment une passion chez lui. Il a commencé très, très jeune. Moi, je vous demande juste de le réhabiliter, Adam Hakan, que de dire que les œuvres d'Aïn Nadja, du parc zoologique, tous les parcs zoologiques, je vous dirais, le Mont Kada, le Mouffon d'Or, la statue que Mouffon d'Or, les éléphants, c'est les œuvres de M. Ould Ahmed Mostafa, qui est décédé de la maladie d'Alzheimer le 23 juillet 2003. Ça, je peux vous le dire, par sa générosité, par son charisme. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de merveilleux. Et c'est dommage qu'il ne soit pas connu dans son pays. C'est dommage. Voilà, c'était la veuve Rachida Ould Ahmed. Fred, veuve de son époux sculpteur, décédé de la maladie d'Alzheimer, quelqu'un qui a laissé beaucoup d'œuvres un peu partout en Algérie, mais les œuvres ne sont pas signées. Elle ne demande que la reconnaissance. Et puis des salons comme ça, comme ceux qui vont être organisés à partir de demain à Batna. Premier salon national sur la sculpture. Le président de l'association qui organise ce salon, l'association Prisma, est avec nous aujourd'hui, dans Point Virgule sur l'art. C'est le commissaire de l'exposition. Il s'appelle Mohamed Nadjib Ben Saïd. Donc des salons comme ça, c'est aussi l'occasion de faire connaître ces gens-là. – Tout à fait, c'est là où… C'est vraiment des manifestations de ce genre qui manquent énormément en Algérie, et surtout concernant la sculpture, puisque c'est le sujet de ce soir. Et il faut en parler, et faire connaître surtout la production sculpturale des Algériens. – Donc c'est à partir de demain ? – Oui, c'est à partir de demain. Mais je suis pris par le documentaire, c'est vraiment émouvant. Oui, je salue la dame et son courage. Inch'Allah, peut-être qu'on aura l'occasion, nous, en tant que petite association, de rendre hommage à ce grand homme. – Inch'Allah. – Inch'Allah. Vraiment, je la salue, cette grande dame. – Merci beaucoup. – Oui, qu'est-ce que vous me dites ? – Et puis, nous arrivons au terme de ce rendez-vous. C'était rapide, hein ? – Oui, oui, c'était rapide. – Oui, oui, j'avais beaucoup à dire, mais malheureusement, si c'est le dernier mot, je voulais dire. – Oui, si vous voulez bien. Et puis, nous vous remercions d'être venus de Batna pour assister à cette émission de Cécesculture. – Je vous en prie, merci à vous. – Merci à vous, oui. – Si vous avez un appel pour demain ? – Oui, un appel. Je commencerai plutôt, si vous permettez, par remercier madame la ministre qui nous a permis enfin d'organiser ce salon et tous les ministères, les services concernés. Et aussi, un grand salut, un grand bravo à tous les artistes qui ont répondu à cet appel. Je citerai rapidement M. Boukir, M. Boukir, M. Boukir qui était d'un grand apport pour ce salon. M. Boumama, M. Ben Kedidah, M. Saad Chouki, Mme Dehal, qu'on avait vu tout à l'heure, Mme Idoud et pas mal d'autres. Et ceux de la ville de Batna, tous les artistes réunis se sont réunis justement pour faire réussir ce salon. Et aussi les autorités de Batna, M. Wali en l'occurrence. – Alors, Mohamed Nedjib, rendez-vous demain avec Meryem et Nordine pour ce premier salon national sur la sculpture, un salon qui se déroulera à Batna. À Batna, sachez qu'il y a un aéroport international. Donc, si vous voulez vous y rendre et que vous habitez l'étranger, il y a plusieurs vols par semaine. Vous vous renseignez auprès de vos agences de réservation et vous pourrez y assister. Ça va se passer jusqu'au 30 mars 2006. Mohamed Nedjib, merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci et bon courage pour ce salon. – Merci. – Nordin, non seulement, nous nous verrons donc vendredi prochain et vous allez à Batna, qu'est-ce que vous allez manquer ? – Ah oui. – Mais vous reviendrez pour le prochain thème. – Oui, et qui sera au tour de deux-deux. – Voilà, c'est la sortie de bonne main, je l'espère. – Je l'espère. – Merci. – Merci beaucoup. – Salut, bienvenue. – Donc, merci, je vous embrasse très fort. Bonne chance. – Merci, moi aussi. – Et puis, je vous embrasse à vous. – Et puis, j'ai oublié de saluer ma femme et mes enfants, surtout. – Voilà, toute la famille Benshi de Batna. – Merci beaucoup d'être venu, Mohamed Nedjib. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain. Voilà, même chaîne, même place avec Nordin Ferrohi et toute l'équipe de Point Virgule sur l'art. La régie numéro 1, toute l'équipe technique que nous remercions. Les monteurs aussi de veiller sur la qualité du travail. Si vous avez des remarques à faire, vous n'avez qu'à, nous écrire. Voilà, je vous embrasse. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. En très bonne santé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501